Action 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 Sous-titrage ST' 501 Et on est parti donc tout de suite au visuel de ce deuxième bac Alors on continue donc notre ascension sur mes figurines Alors là cette fois-ci dans ce bac il y a du Power of the Force Euh Power of the Jedi pardon Euh il y a du épisode 2, il y a du 30ème anniversaire, il y a du Legacy, il y a du Saga Collection Et il y a du The Clone Wars, il y a du, voilà il y a beaucoup de trucs quoi, il y a toutes les gammes quoi Bon voilà, il y a de l'épisode 3 si je viens de voir, donc voilà et là on est servi, on est servi sur ce bac Allez on commence On va commencer avec un 30ème anniversaire Il s'agit du Jedi Comment il s'appelle lui ? Roron 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 Corob Qu'on voit dans l'animé The Clone Wars Non, qu'on voit dans l'animé Clone Wars tout simplement En 2D Vous voyez, voilà Dans ce dessin animé Et donc voici cette figurine Du 30ème anniversaire Alors super classe, honnêtement j'aime beaucoup la gamme 30ème anniversaire Pour justement leur personnage diversifié Parce qu'on a aussi bien du univers détendu que de l'animé On a les films, on a des personnages qu'on ne voit pas très bien, qu'on voit en arrière-plan Mais vraiment en arrière-plan, on n'est pas une seconde Donc voilà, j'aime beaucoup la diversité de ces personnages dans cette gamme Donc on a la petite médaille avec Voilà, donc une figurine pas très 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 commun Plutôt rare même A l'arrière, donc là vous avez plein de petites pépites de rareté Alors vous avez donc par exemple celui-là là Que je recherche Comment il s'appelle lui ? C'est Hermie Hold Juste ici Vous avez donc le C-3PO avec Avec, 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 comment il s'appelle déjà lui ? Salatius, voilà Vous avez le Yoda sur son, sur son, sur son quoi d'ailleurs ? Sur son Kibok, Kibuk Et Dark Revan et Dark Malak Donc là c'est vraiment peut-être les plus rares qu'il y a dans cette gamme de 30ème anniversaire A savoir que je les ai, hein, sous blister Et ça c'est dans ma vitrine Vous les verrez dans une prochaine review Alors niveau, euh, niveau valeur, niveau tarif On est entre 30 et 40 euros Pour cette figurine Ensuite, donc là nous avons encore une 30ème anniversaire Mais c'est la même Il s'agit de Boba Fett C'est qu'elle n'était pas rangée dans le même endroit Comme je vous l'avais dit, je l'avais eu plusieurs fois Parce que pour 1 euro de plus, pour 50 euros d'achat Vous avez une figurine 30ème anniversaire offerte Euh, chez Toys R Us Et c'était Boba Fett, ma quoi Donc voilà, donc ça-ci on va pas s'attarder Parce qu'on l'a vu déjà dans la vidéo précédente Ensuite Ah, ça change un peu des... Que des 30ème anniversaire Il s'agit de la Saga Collection Et il s'agit d'un Naboo Solder Donc un soldat de Naboo Voilà, donc ça c'est une fille très 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 commune à trouver Vous la trouvez partout, encore Enfin, bien sûr par magasin Mais vous la trouvez sur Le Bon Coin Aussi bien que sur Le Bon Coin, que sur eBay Même chez des revendeurs style Mania Toys Ou Reservoir Toys Et ça, ce sont des figuines qui valent entre 8 et 12 euros Voilà, pas plus Donc je vous montre l'arrière Voilà, ça c'est vraiment des figuines qu'on peut trouver très 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 facilement Ce que j'aimais bien dans cette gamme de The Saga Collection C'est qu'on avait un petit hologramme à l'arrière Voilà, soit bleu, soit rouge Ou soit argenté pour les exclusivités argentées Ça j'en ai pas malheureusement, pas encore Et là, donc nous avons un hologramme de Han Solo En version rouge Voilà, donc j'aimais bien aussi ces packs Ils étaient sympas Il y avait un beau diorama à chaque fois à l'arrière Mais voilà, donc j'ai quand même une préférence pour les 30ème anniversaire Et pour les Vintage Collection Ensuite, on continue Là, nous avons une The Clone Wars Donc c'était les dernières, vraiment les dernières qui sont sorties Il s'agit de l'été commun avant Aujourd'hui, je sais pas si j'ai pas vraiment regardé sa cotation Je ne sais pas si elle est vraiment recherchée ou pas Il s'agit de Yoda version The Clone Wars Mais je ne sais pas avec ce blister si elle est plus rare que le blister The Clone Wars première génération Donc là, au niveau de la valeur, je ne sais pas Je pense que ça doit pas coûter pas plus de 20€ en tout cas Ça, je pense que ça doit être dans ces prix-là Voilà, donc j'aimais bien le petit Yoda de l'anime The Clone Wars The Clone Wars, une série vraiment qui était juste fantastique J'adorais, j'en raffolais Et je suis content que Disney justement nous font la saison La saison 7, on va dire Parce qu'en fait, il y a eu la saison 6 C'était pas vraiment une saison 6 C'était The Lost Mission C'est ça, je l'ai juste ici Voilà, The Lost Mission Et donc là, ils vont nous faire une joueur de saison 7 Donc je suis plutôt content Qu'ils reprennent la série Ensuite, nous avons une Legacy Collection Donc ça, c'était une gamme que j'aimais bien C'était en forme de Stunt Trooper Comme vous pouvez le voir ici Voilà Et il s'agit donc de Event Peel et de Yaddle Voilà, donc des figurines super rares Vraiment, on les trouve pas partout Des packs auxquels il y avait 6 packs à rassembler Pour refaire le Conseil de Jedi justement Et vous aviez dans ces packs Donc Event Peel et Yaddle Mais dans 2 packs différents Là, ils les ont donc rassemblés dans un blister Et ce blister est plutôt recherché On le trouve pas partout Et ils ont pas réédité les figurines encore Ça serait bien que si la Vintage Collection Si Disney nous refaisait ses figurines En Vintage Collection, ça pourrait donner quelque chose de pas mal Au niveau du tarif On est entre 30 et 50 euros Pour ces figurines Ensuite, on repasse donc au 30ème anniversaire Il s'agit d'une figurine de Anakin Skywalker Spirit Donc ça, c'est une figurine qu'on trouve partout Chez même les revendeurs, on la trouve encore Elle est pas très rare Vous la verrez entre 8 et 12 euros Voilà, on va pas s'attarder plus dessus Elle est pas mal Voilà, mais sans plus Ensuite, nous avons L'épisode 2 Donc la saga épisode 2 Donc en fait c'était Oui, c'est ça En fait je sais même pas quel nom elle avait Vraiment cette saga Cette gamme Je sais pas pourquoi je dis saga à chaque fois Mais je sais que c'était Pour l'épisode 2 Donc le blister bleu Donc il date des années 2002 Et donc nous avons Les héritiers du trône de l'empereur Les dignitaires même On va dire ça comme ça Donc voilà Donc c'est pas des figurines communes aussi Mais vous les trouvez assez facilement Pour une quinzaine d'euros Voilà Je monte derrière Donc Ça c'est pas commun On tape pas de mail ici Voilà donc Au niveau du blister On n'est pas Voilà C'est pas du Voilà Il y a beaucoup mieux Mais voilà C'est à son sympa Ensuite On est sur De Power of the Jedi En fait je disais Power of the Force A chaque fois Je sais même pas si c'était Vraiment cette gamme Qui s'appelait comme ça En fait c'était Power of the Jedi Donc j'ai dû me tromper Donc là nous avons Un garde de la cité des nuages Donc sur Bisbin Et c'est marqué Bisbin garde Donc voilà J'ai pas voulu se faire chier A donner un nom Donc voilà Au niveau De la rareté On y est Bon c'est pas Voilà C'est pas très rare Vous la trouvez entre 8 et 11 euros Donc voilà Bon C'est un petit peu kitsch Mais non c'est un peu rétro Voilà J'aime bien Il nous donnait avec ceci Une petite carte Voilà Petit flyer Et à l'arrière Donc vous avez Les autres personnages À collectionner Voilà c'était sympa C'était sympa Comme collection Ensuite Nous avons Alors ça C'est les dernières De The Clone Wars Qui sont sorties C'était avec Yoda dessus Sur les blisters Et là Vous aviez Dark Maul Version Cyborg Tiré de la saison 3 et 4 Voilà Je vous l'avais fait voir Dans une revue précédente En loose Donc sympathique figurine Au niveau du prix On est sur Une vingtaine d'euros Ensuite Haha 30ème anniversaire encore J'en ai beaucoup Du 30ème anniversaire Il s'agit de Obi-Wan Donc c'était La figurine que j'avais C'était ma deuxième figurine En fait Que je vous avais présentée En loose Vous saviez Ma deuxième figurine Que j'avais reçue Après Dark Vador Dans mes tout débuts De ma collection Et je vous avais dit Que j'avais racheté Récemment Et bien la voici Voilà Donc il n'y avait pas De sabre laser Justement Donc je ne sais pas Ou bien ce sabre laser Que j'avais pris Voilà Et donc voilà Donc ça c'est une figurine Qu'on trouve très facilement Là aussi Entre 8 et 11 euros Donc voilà Ça va Ça ne mange pas de pot Voilà Très sympathique Ensuite Nous avons Anakin Skywalker Encore 30ème anniversaire Tiré des Comics The Clone Wars Et donc nous avons Un Anakin Un Anakin Non attendez Ce n'est pas Les comics Qu'est-ce que je dis C'est les C'est la série The Clone Wars Décidément Je vais y arriver La série Une Clone Wars Donc voilà On avait un Anakin Avec Vous voyez Torse nu Avec des tatouages Voilà Et donc là Ils l'ont fait En version film En fait Voilà Donc très sympa Ça c'est une figurine Aussi qu'on trouve Très très facilement Ça à 8 8 ou 12 euros Vous l'avez Mais voilà Elle est sympathique Ensuite Maintenant nous avons On passe à la gamme Star Wars Revenge of the Sith Et nous avons donc Tarkin Tarkin Donc quand il était plus jeune Il y a un petit reflet Je ne sais pas si vous allez bien voir Voilà Bon là C'était sympathique aussi Ces blisters C'était sympathique Au niveau du prix On est pour une dizaine d'euros Une dizaine d'euros Ça n'a pas vraiment de valeur Ensuite Nous avons Alors cette fois On passe du côté des séparatistes Toujours dans le 30ème anniversaire Mais vraiment les dernières Auxquelles il n'y avait plus de médailles Il s'agit Par exemple De Pau Nudo Oh là là Un membre du Je ne sais pas C'est un membre de quoi C'est un sénateur Bon aucune idée Mais bon Voilà Ça aussi C'est une figurine Très commun A trouver Pour la trouver Pour une dizaine d'euros Ensuite On passe donc Sur du Star Wars Du Star Wars C'est du Sega Je ne sais pas Je ne sais même pas Comment Non La Sega Star Wars Je ne sais pas Et Donc la voici Et donc c'est Pablo Gil Pablo Gil Donc dans la review précédente Vous avez fait voir La version Black Series Donc la version ultime On va dire Et là C'est l'ancienne version Donc voilà Qui a un petit peu vieilli Quand même Parce que voilà Les points d'articulation Vous voyez Ce n'est pas C'est pas tellement ça Ça aussi Ce n'est pas une figurine Commune à trouver Même dans cette version là Vous voyez donc Voilà l'arrière Donc voilà C'était plutôt simple Avant Ce n'était pas Ce n'était pas ça Au niveau des blisters Au niveau du prix On est sur du Il faut bien compter Une trentaine d'euros Pour celle-ci Ensuite Donc là On est sur du Star Wars Encore Version La gamme Episode 2 Mais là C'est un personnage De l'épisode 6 Donc Return of the Jedi Pardon Il s'agit donc De J. 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 Voilà Voilà qu'on voit Donc dans la barge De Jabba Euh Pas vraiment Si c'est dans la barge Ouais dans la barge De Jabba Donc on le voit vite fait Ça aussi Ce n'est pas une figurine Commune Pas du tout Voilà Ça c'est une figurine Que vous pouvez trouver Entre 20 Et 30 euros Ensuite On est encore Sur du 30ème anniversaire Il s'agit donc De Clone Trooper Training Fatugs Voilà J'essaie de prendre L'accent anglais Donc voilà Donc C'est sympa Donc en sorte C'est quand ils ne sont pas En armure Voilà En pyjama On va dire Voilà C'est pas mal C'est pas mal À quoi est-ce vraiment Nécessaire comme figurine Voilà Mais bon Voilà Donc sympathique figurine Que vous pouvez trouver Facilement aussi Entre 12 et 15 euros Ensuite Nous avons donc Biggs Biggs donc L'ami de Luc Donc lorsqu'il On retrouve sur Yavin Biggs Donc qui est En fait Une figurine D'une scène coupée D'un nouvel espoir Donc vous pouvez le voir Dans les bonus Des DVD Et aussi des Bluré Je crois D'ailleurs Donc voilà Donc ils l'ont sorti En figurine Du coup Donc bizarrement C'est une figurine Qu'on trouve très facilement Celle-ci on la trouve Très facilement À 8 euros Vous l'avez Quasiment Voilà Ensuite On est toujours Sur la gamme Maintenant De l'épisode 2 Et il s'agit Donc d'un sénateur De la fédération Du commerce Lodod On le voit beaucoup Dans The Clone Wars D'ailleurs Voilà Donc avec un petit hologramme Très sympathique figurine D'ailleurs Ces figurines De la fédération du commerce Les nudes Elles n'ont pas été refait Depuis Depuis le 30ème anniversaire Je crois Si il y en a un Qui sortait dans la vintage collection Mais sinon Après il n'y en a pas eu d'autres Donc voilà Ce ne sont pas des figurines Vraiment Qui Elles mériteraient D'être ressorties En En vintage collection En Black Series Même Ensuite Toujours sur la gamme Épisode 2 Cette fois-ci Il s'agit de WA-7 Ou A7 Comme vous voulez Donc là Le droïde Donc le droïde serveur Chez Dex Donc l'ami de Obi-Wan Dans l'épisode 2 Avec une Jolie petite plaque Qui fait très rétro Américain Je trouve Vous voyez Là ça fait très rétro Donc voilà C'est très original Comme figurine Au niveau du prix On est entre 15 et 20 euros Ensuite Encore Cette fois-ci Il s'agit d'un R2D2 Version Ce Clone Wars Donc le beaster Un petit peu Souffert Là je vois Notamment sur les tranches Vous voyez C'est un petit peu corné Donc le voici Bon là Donc ça aussi Je ne sais pas vraiment La valeur Je pense Ça coûte une Cousin d'euros Pas plus Voilà Donc ce beaster Il ne te sent pas Mais sans plus Là aussi Il n'y avait pas vraiment De la recherche Mais bon Après Ils nous ont fait Les vintage collections Et les 30ème anniversaire Et voilà Donc après Ça allait Ensuite Donc The The Saga Collection Nous avons donc Un ministre Gun Gun Il s'agit de Repbin 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 Voilà Donc Sympathique figurine A l'arrière Donc vous avez Un hologramme De Pas de mémoire Amidala En version Episode 1 Bien entendu Et donc Les autres personnages A collectionner Voilà Donc ça C'est une figurine Assez commun Aussi à trouver Vous la trouvez Pour une bonne Quinzaine d'euros Ensuite Nous avons Cette fois-ci La Legacy Collection Et là Il s'agit de Dark Vador Donc avec le casque Qui se peut retirer En trois parties Donc je me demande Si c'est pas La même version Que nous aurons Sorti après Pour la suite Pour la Vintage Collection Mais je pense pas Parce que La Vintage Collection On peut retirer Le casque Et là Ça m'a pas l'air Qu'on peut le retirer Complètement Vous voyez Voilà Donc je mets bien Aussi Ce genre de figurines Avec le Stormtrooper Comme blister C'était pas mal Ici Donc vous avez Les têtes Vous voyez Pour assembler Une figurine En six parties Voilà Donc une figurine Qu'on trouve À peu près Entre 20 et 25 euros Quand même C'est vrai que C'est Vador Comme ça Dans ce blister C'est pas très commun Il y en a pas eu beaucoup Ensuite Nous avons Alors là Il s'agit de la saga The Clone Wars Il s'agit donc De Kit Fisto Là aussi Pas très commun À trouver Sous ce blister On le trouve souvent Dans les blisters Comme ceci Mais pas Comme ceci Donc voilà C'est pas commun Comme blister Il s'agit Des blisters De la première génération De The Clone Wars Voilà Donc au niveau du prix On est entre 15 et 20 euros Ensuite On continue Avec encore Une saga collection Il s'agit donc D'un Jedi Qu'on voit Dans les arènes De Geonosis Sora Sora Bulk Donc j'aime beaucoup L'arrière plan Vous voyez On a vraiment l'impression Qu'il est vraiment Dans le combat Le personnage Très sympathique Figurine À l'arrière Vous avez un petit hologram De Han Solo Version bleue Cette fois-ci On l'avait vu Tout à l'heure En version rouge Là c'est version bleue Et les autres personnages A collectionner Donc Donc ça aussi C'est pas une figurine Très commun On la trouve pas partout Au niveau du tarif On est entre 25 et 35 euros Ensuite Une power Of the Jedi Il s'agit donc D'un concept art De Gwagon Jin Donc voilà On savait pas vraiment Jean-Lucas On savait pas vraiment Encore avec ses créateurs Avec les créateurs Les costumiers Comment habiller les Jedi A cette époque Et donc du coup Ils nous ont fait Un Gwagon Jin Avec une armure C'est bizarre Voilà Ça aurait pu le faire aussi Donc voilà C'est suite à des concepts Ça Donc c'est des figurines De concepts Au niveau du prix On est sur une bonne Quinzaine d'euros Ensuite Ah si Il y a bien des Power of the Force Voilà Je savais bien Voilà J'ai pas dit de bêtises Alors Il s'agit d'une figurine Anakin Skywalker Donc vous l'aurez deviné Si c'est une Power of the Force Ça date un peu C'était sous Hasbro Mais de 80 Voilà Ça date un petit peu 98 Donc voilà Il y avait pas encore la trilogie Elle était même pas sortie encore Et donc il s'agit de l'ancien Anakin En fait Qu'on voit seulement dans les VHS Maintenant Les versions DVD Il n'y est plus d'ailleurs Il n'y a que dans les VHS Qu'on voit Donc cet acteur Qui faisait Anakin En spirit Donc voilà Donc c'est pas commun Comme figurine Je pense qu'il faut bien les garder Ces figurines Parce que Quand les VHS vont disparaître Ça sera une trace Une trace Et donc voilà Donc vraiment Lister très rétro Au niveau du prix On est pour une quinzaine d'euros Ensuite On passe toujours On passe à l'épisode 2 Donc enfin Quand je dis l'épisode 2 Je vais parler de la gamme Après ça veut pas dire Que le personnage fait partie De l'épisode 2 Il s'agit de Josh Pur Alain Bounty Hunter Donc on le voit Dans la Cantina Après je suis pas sûr Qu'on voit vraiment Dans la Cantina Lui il me dit rien Je pense que ça doit être D'une sainte coupée Ça c'est une figurine Très 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 commune Vous la trouvez partout Franchement Même celle-ci Je crois bien que j'ai payé Que 5 euros C'est des figurines Qu'on trouve vraiment partout Sur internet bien entendu Mais même dans les brocantes Des fois vous pouvez trouver Ensuite Alors Nous avons un Jedi Donc Tiré de l'anime Clone Wars Je n'ai pas fait l'erreur Il s'agit de Wolvif Moon Voilà Là aussi c'est une figurine Pas très commun Et très originale Un Jedi très originale Quand même Un loup Un loup garou Voilà Donc une figurine Que vous trouvez Entre 20 et 30 euros Ensuite On repasse Sur du Power of the Jedi Il s'agit cette fois-ci Du concept art De Obi-Wan Kenobi Dans la Menace Fantôme Voilà Donc les bulles On est un petit peu jaunies Donc ouais Elles datent un peu Maintenant elles ont quand même 20 ans Voilà Au niveau du tarif On est sur une bonne Quezaine d'euros Ensuite Un clone Clone Trooper De la 51ème Légion Avec un Un Jack Pack Donc c'est de la dernière saga Des Clone Wars Qui sont sortis en figurine Voilà Donc très très sympa Sympathique figurine là aussi Au niveau du tarif On est bien sur une bonne Vingtaine d'euros Si ce n'est 25 euros Ensuite Tiré de The Clone Wars Les premières figurines De The Clone Wars Jor-Jar Jor-Jar Beans Voilà Donc on voit Dans la saison 1 Lorsqu'ils s'habillent Je ne sais pas Il est Jedi Sur la planète Je ne sais plus Si il est dit Je ne sais même plus Comment ça s'appelle Rodia Voilà Donc très sympa J'aime bien Bon après c'est Jar-Jar Mais c'est sympa Ensuite Nous avons Une Power of the Force Il s'agit Il s'agit donc De l'Amiral Moti Donc vous savez L'Amiral Qui se rebelle un peu Dans un nouvel espoir Contre Vador Quand il dit Cessez de sortir Votre baguette de sorciers De sorciers C'est pas Vador Vous voyez ce genre de truc Et lorsque Vador Donc étrangle Ce général Et que Tarkin dit Vador Cela suffit A votre guise Voilà je connais un peu L'Aquipic en parkour Mais voilà Donc c'est une figurine Très sympa Là aussi Pas très commun Parce qu'il n'y a pas Beaucoup vraiment Des figurines Des maréchaux Tout ce qui est généraux Général Impériaux Il n'y en a pas vraiment En figurines Donc c'est toujours sympa De les avoir Voilà donc Au niveau du tarif On est sur une quinzaine d'euros Ensuite Encore un concept Hard Obi-Wan Kinoui Pour la menace fantôme D'ailleurs Je n'ai pas envie De la petite étiquette Vous voyez C'est marqué 5 euros Il faudra que j'enlève J'avais payé 5 euros Dans un magasin Donc voilà Les sympas Les sympas Les sympas Au niveau du prix On est bien À une quinzaine d'euros Sur le net Bien sûr Je dis bien sur le net Après ça ne vous empêche pas De trouver ça Dans des boutiques Comme moi Par contre Je fais dans des boutiques À un prix tout à fait Converable Ensuite On est sur du L'épisode 2 Et Avec un personnage L'épisode 2 Cette fois-ci Donc voilà Le piste correspond Il s'agit donc De Dal 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 Fai Oula Dal Fai Tony Donc Qui est en fait Interprété par Anthony Daniels Donc en fait C'est un caméo Pour voir Lorsqu'ils sont dans le bar Lorsque Anakin Obi-Wan Pourchasse La changeante Là Et qu'ils Donc Ils se retrouvent Dans le bar Voilà Donc ça aussi C'est une figure Plutôt sympa Parce que c'est quand même Anthony Daniels Celui qui fait C'est trop beau C'est grand Figurine Qui cote Entre 15 et 20 euros Ensuite Nous avons R3PO Et non C3PO Qu'on peut voir En arrière-plan Mais vraiment en arrière-plan Dans la base de Hoth Dans l'Empire Contre-Attaque Donc voilà Sympathique figurine Elle est pas très commun Celle-ci Pas très commun Voilà Au niveau du tarif On est entre 15 et 20 euros Ensuite Je continue Mon ascension Donc il reste Que plus que Deux blisters Que deux blisters Du 30ème anniversaire Déjà Donc je peux vous dire ça Alors Nous avons Han Solo Version Basebin Lorsqu'il est sur La chaise de torture Enfin vous savez La machine de torture C'est le White Torture Rack Voilà Donc pour mon interrogatoire Très sympathique figurine Assez imposante Vous avez quand même Un accessoire avec Voilà Au niveau du tarif On est bien sur Une bonne vingtaine d'euros Pour cette figurine Et enfin Pour terminer On tombe sur Une très belle figurine D'un Club Trooper De la 7ème Légion Voilà Est-ce qu'on les voit Dans le film Je pense pas J'en ai pas souvenir En tout cas Donc voilà Voilà cette jolie figurine De Club Trooper La 7ème Légion Ça c'est une figurine Que vous pouvez trouver Entre 20 et 25 euros Elle est pas très commun Aussi Et bien voilà les amis Pour ce deuxième bac De figurines Il y en a quand même Un paquet Et je vois J'ai tout sorti Il va falloir que Je renonce tout maintenant Voilà J'espère que Cette review Vous aura plu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Si vous avez apprécié Cette vidéo Et afin de me soutenir A mettre un commentaire Afin qu'on discute Entre collectionneurs Et de vous abonner Si vous n'êtes pas encore Abonnez-vous Sur la chaîne Mais abonnez-vous Pauvre fou Allez Je vous dis à très vite Pour une nouvelle review Et que la force du collectionneur Soit bien sûr Avec vous Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy